Bonjour tout le monde. Voici la stratégie de boîte pour la division avec un nombre de deux chiffres par un chiffre. On y va. Alors, j'ai fait des 73 biscuits et je veux les donner à Mme Katibe et à M. Chisholm. Combien chacun reçoit-il? Bon. Et combien en reste? Alors, j'ai 73 biscuits et je vais les diviser entre deux personnes. Je vais faire deux groupes. Un groupe pour Mme Katibe et un autre groupe pour M. Chisholm. Et on va voir s'il va en rester. Alors, je mets mon diviseur ici et je mets mon 7 de mon 70 et mon 3 pour mon 3. Ici. Alors, maintenant, j'ai 73 divisé par 2. D'accord. Et je continue. Je me demande combien de groupes de deux vont me donner 7 ou presque 7? Alors, deux fois quoi, Mme? Presque 7. Bon. Deux fois 2 est 4. Deux fois 3 égale 6. Deux fois 4 égale 8. Ça, c'est trop grand. Alors, c'est deux fois 3. Je mets mon 3 ici. Parce que deux fois 3 me donne 6. Je mets le 6 ici. Maintenant, je fais la subtraction. 7 moins 6 égale 1. Et voilà. Et je continue. Là, mon 1, parce que c'est une dizaine, doit aller avec les dizaines ici. Alors, j'ai 10 qui me restent et 3. Alors, j'ai 13 en tout qui me restent. Et je dois maintenant diviser les 13 biscuits qui restent en 2. On y va. 13 divisé par 2 égale quoi? Bon. Deux fois quoi me donne 13 ou presque 13? Deux fois 5 est 10. Deux fois 6 est 12. Deux fois 7 est 14. Oups! Ça, c'est trop grand. Alors, deux fois 6. Je mets mon 6 ici. Et je fais deux fois 6 égale 12. Voilà. Et là, je fais la subtraction. 13 moins 12 égale 1. Et voilà. Ça, c'est combien il me reste? Je mets mon 1 à la fin de R pour dire que c'est le reste. Et voici combien chaque personne va recevoir. Chaque personne va recevoir 36 biscuits et il va en rester un. Ouh! Hum! Je peux manger celui qui reste. Alors, 36 reste 1. Et comme je vous ai déjà dit, on ne met pas d'espace, s'il vous plaît. Et si on veut, par exemple, on peut avoir un R majuscule. Et voilà. Ça veut dire que M. Chisholm et Mme Kitty vont partager les 73 biscuits. Il y a deux groupes et chacun va recevoir 36 avec un biscuit qui reste. Et voilà la réponse. J'espère que vous allez mieux apprendre en faisant les formatives aussi. Bonne chance!